Je suis arrivée il y a une bonne heure parce qu'on m'a mal indiqué à la sortie, on m'a dit d'abord d'aller à un côté, d'abord d'aller de l'autre, j'ai beaucoup marché, enfin bon c'était pour une bonne cause et arrivé comme là j'ai du mal à marcher et tenir debout, tous les gens étaient sympas, je suis passée, je suis arrivée la première. C'était un homme extraordinaire, pour moi il est, c'est un beau et merveilleux souvenir, la famille que j'ai eu le grand privilège de connaître, en particulier Madame Chirac et Claude, parce que je les ai connus rue Ménil alors qu'ils habitaient rue Boissière, nous les étions bouchées et Madame Chirac pour sa consommation personnelle venait chez nous, c'était mon mari qui la servait. Après nous les avons servis quand ils étaient à la mairie de Paris, Madame Chirac nous avait présenté et le cuisinier et le chauffeur, j'avais aucun souci et après nous n'avions pas la structure pour le servir à Matignon et tout ça. Donc voilà, mais j'ai toujours eu de très très bons souvenirs, nous avons eu la chance d'aller à la Garden Party, quand mes petites filles ont eu 18 ans, les jumelles, elles ont eu un carton pour aller à la Garden Party mais elles n'ont pas pu y aller parce que c'était l'année du bac et elles habitent Dijon. Ma fille a été hospitalisée à l'équerre et ça je tiens à le souligner tout particulièrement parce que j'avais des très très gros soucis et Madame Chirac a été d'une gentillesse exceptionnelle. Voilà, et j'ai une amie qui était sa secrétaire particulière, Roselyne Blanchelande et qui les adorait aussi, qui doit être dans la peine mais comme elle est partie dans l'Ouest, j'ai plus son adresse dans un IPAD, elle adorait son patron qui m'a dit que c'était un monsieur merveilleux. Voilà. Ça fait combien de temps que vous connaissez la famille Chirac ? Bah écoutez, ma fille a été hospitalisée en 67, elle avait 7 ans, alors il y a longtemps. Voilà, et puis Madame Chirac, avant d'aller à l'Elysée, elle venait de temps en temps à Rémenil où elle avait un petit bureau, où j'étais conviée et lorsqu'elle partait, elle me disait « Madame Bideau, je vais partir, mon chauffeur va s'arrêter pour salver votre mari à la boutique. » Alors c'était sympa. C'est des gens que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup participé aussi quand Laurence a eu sa aménagie de cérébro-spinal en Corse. Madame Chirac justement se trouvait chez moi quand elle est partie et après on a su tout ce qui est arrivé. Ah, j'ai eu beaucoup de peine. Mon mari et moi, nous avons pleuré tous les deux. Et c'est un grand monsieur. Et en plus de ça, j'avais tellement l'information par le biais de mon amie qui m'a dit, elle a appelé le patron, elle m'a dit « c'est un monsieur exceptionnel ». La politique, chacun a ses idées, je les respecte. Mais moi, en ce qui me concerne, mon mari faisait partie du RPR, donc j'étais profondément malheureuse. Et mes condoléances très émues pour tout le monde. Et bien, il a fait beaucoup de choses, énormément de choses, je crois pour la France. Il nous a beaucoup, beaucoup aidé pour plein de différentes choses, surtout pour la guerre d'Irak. Peut-être la seule chose que j'aurais été un petit peu pas d'accord avec lui, c'est l'histoire du service ministère. Mais ça, bon, c'est comme ça. Voilà.